prend une tournure totalement inattendue puisque Stéphane Plaza en personne entre dans la compétition Oh je me sens bien là Oh j'en ai un sourire Considéré comme le premier agent immobilier de France Stéphane Plaza va sillonner tout l'hexagone pour se confronter à d'autres chasseurs d'appartements dans une lutte immobilière sans précédent Stéphane, accroche-toi bien, ça va faire mal Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il est plus motivé que jamais Je me sens bien, mais je suis comme ça Allez Stéphane, il va falloir mettre les bouchées doubles parce que la compétition s'annonce corsée On y va ! Car face au maître de l'immobilier, les chasseurs d'appartements vont devoir se surpasser pour déployer tous leurs talents C'est la classe Magnifique Voilà cette magnifique vue Dénicher des perles rares La résidence est celle-ci Trop bien ! Et multiplier les visites devient exceptionnel Waouh ! C'est magnifique, on voit la mer Un placement parfait C'est très grand 120 m² Le rooftop, que pour vous Ah ouais ! Magnifique rooftop Leur but, satisfaire leurs clients et prouver que eux seuls ont les armes pour rivaliser avec M. Plaza Eh Stéphane Tu peux trembler Je vais gagner Finger in the pose Résultat de cette compétition exceptionnelle Les offres d'achat seront plus nombreuses que jamais Non, on me dit pas que c'est pas vrai On a votre maison ! C'est exactement ce qu'on veut Il n'y a pas d'autre mot C'est super ! On n'a pas des visites comme ça tous les jours Je vais gagner Je m'avais demandé 10 m² J'en ai trouvé 40 Moi j'y crois un petit produit Je vais jouer Bougez pas, je vais chercher le compromis On l'achète Carrément ? Je suis pas venu pour rien Bienvenue à Marseille pour ce grand jour de finale dans Chasseurs d'appart Jonathan, notre agent finaliste a éliminé les deux autres agents de cette semaine marseillaise Le voilà donc en finale pour affronter le grand, l'unique Stéphane Plaza Bah tu pointes ou tu tires ? Allez, moi je préfère pointer Bah bah fais ce que tu veux Jonathan, le finaliste de la semaine va pouvoir faire visiter deux biens aux clients du jour Stéphane Plaza, lui ne pourra en proposer qu'un seul Si l'agent remporte la finale il gagnera 3000 euros Si c'est Stéphane Plaza qui l'emporte les 3000 euros seront reversés à l'association Sourire à la vie afin de venir en aide aux enfants malades du cancer Je sens que la finale va être pour moi et pour les boules et pour l'immobilier Et bah voilà Bon bah on peut dire que là j'ai gagné et maintenant on va recevoir Laura et Olivier pour leur premier achat Exactement Allez viens Allez c'est parti C'est pas grave tu sais Les marseillais peuvent pas être bons partout Pour cette grande finale les clients du jour sont Laura, 27 ans et Olivier, 31 ans jeune couple marseillais en malle d'espace Bonjour Tiens mets-toi à côté d'eux parce que t'es le plus jeune Bonjour vous allez bien ? Très bien, très bien Je suis un temps brasse Est-ce que lui il est pas poli ? Ça va, ça va bien ? T'as vu déjà il dit pas bonjour Comment ça va ? La forme On est très content de vous rencontrer Moi je suis un peu inquiet Ah et oui Mais je suis là pour relever le défi Ok En tout cas c'est une duel au sommet je crois Là c'est une duel de titan Et toi t'as la pression ou pas ? Pas trop Comment ça pas trop ? Je joue à domicile Ensemble depuis 4 ans Laura et Olivier sautent le pas Et souhaitent acheter leur premier bien à deux Ils rêvent d'espace pour accueillir leurs amis Et d'un extérieur pour profiter du soleil marseillais Pourquoi vous déménagez déjà ? Expliquez-nous On déménage parce que notre appartement devient un peu trop petit à deux Il fait 38 mètres carrés On a un petit balcon de 3 mètres carrés et demi Vous aimeriez avoir un petit peu plus grand en extérieur ? Exactement On a un citronnier qui est un petit peu à l'étroit Donc pour lui on va déménager aussi Pour le citronnier ? Pour le citronnier Voilà D'accord Il va vous présenter deux biens D'accord Et moi un seul Mais il faut qu'on comprenne tous les deux Vos critères de recherche Minimum minimum 65 mètres carrés Si l'extérieur vaut vraiment la peine On souhaiterait avoir un bel extérieur C'est important pour vous ? Oui moi j'aime bien cuisiner Faire la plancha La sardine La sardine Enfumer les voisins Enfumer les voisins Ça t'aime bien Ah j'adore On a d'autres choses ? Avec deux chambres Comment ? Avec deux chambres Deux chambres c'est deux ça Deux chambres Ça c'est la victoire Deux chambres C'est ça Le dernier critère On a le secteur Qui est pour nous très important L'arrondissement du 5, 6, 7 Qu'est-ce que s'en penses toi ? Comme c'est un premier achat Et qu'ils vont fonctionner au coup de coeur Le coup de coeur souvent écrase les critères C'est vrai non ? Il est en train de dire Bon si jamais je ne trouvais pas dans les critères Peut-être qu'un coup de coeur Ça fait tout voler Est-ce que j'ai tort ? Hein ? Tu n'as pas tort Et on a un budget pour tout ce petit truc là ? Alors on a un budget 330 000 Coup de coeur 340 000 Alors on a 15 jours pour trouver D'accord Je vais travailler de Paris Pour vous trouver la perle rare Et Jonathan est sur place Et lui il y aura deux biens Exactement Deux perles sans doute A vous présenter Enfin j'espère J'espère Moi je vais juste rappeler quand même au cas où Comme ça pour cirer un peu les pompes Que je joue pour une association Si je gagne Si vraiment il y a une hésitation Voyez ? Si vraiment vous hésitez entre deux biens Moi ça va être une petite association Comme il n'a pas le bien Il joue sur l'affectif En tout cas on va trouver On a confiance en vous Que le meilleur gagne Deux biens à dénicher pour Jonathan Un bien pour Stéphane Et tout cela en 15 jours Laura et Olivier comptent sur eux Pour leur trouver le bien de leur rêve Alors qui remportera cette finale marseillaise ? C'est ce que nous verrons 15 jours sont passés Et c'est Jonathan qui le premier Va dévoiler le fruit de ses recherches A notre jeune couple En route vers le premier bien Laura et Olivier ne savent pas où ils se rendent Puisque l'adresse a été entrée Directement dans leur GPS Je ne sais pas où on va J'espère que le secteur Il va être sympa Et Jonathan va tout de suite Attiser leur curiosité Ah ben maintenant On va peut-être pouvoir y aller Je suis sur Jonathan C'est sûr que c'est lui 100 mètres carrés au dernier étage ? Oui Est-ce qu'il y a la terrasse ? Moi c'est... Je ne sais pas s'ils n'ont pas fait L'impasse là-dessus Moi je pense que Jonathan C'est un bon Je crois en lui 100 mètres carrés 100 mètres carrés Non mais Jonathan Jonathan c'est pas possible Soit c'est une cabane au fond du jardin Soit tu gagnes Mais tu imagines 100 mètres carrés ? 100 mètres carrés ? C'est pire C'est dur hein On en a 38 Déjà que je fous le bordel Sur 30 mètres carrés 100 mètres carrés c'est... T'aurais une pièce dédiée Pour mes caleçons par terre Mes chaussettes Et les maillots de foot Ah oui ? Pour cette première visite Jonathan mise sur un appartement De 100 mètres carrés Bien supérieur aux exigences du couple Alors cet appartement Lui permettra-t-il De battre Stéphane Plaza ? Là c'est un bien coup de coeur C'est où ça marche Où ça marche pas Je suis face à Stéphane Mais je suis confiant sur ce bien Il est grand Il est spacieux Lumineux Très bel espace Super espace Je vais tout déchirer Allez on y va Je crois qu'on approche là Non ? On doit être pas très très loin Bim Boum Tu viens pas m'ouvrir la porte ? Tu viens pas m'ouvrir la porte ? Allez Jonathan Olivier Content de te voir Ouais moi aussi Ça va ? En forme ? La bise je me sens Je t'ai fait la bise Tu vas bien ? Ça va bien Et toi ? Ouais super Bon votre recherche Elle a été très dure Ouais Vous le savez Mais comme t'es le meilleur Voilà C'est facile Non mais qu'est-ce que j'entends Jonathan Jonathan Si Jonathan c'est le meilleur Moi je peux repartir directement à Paris Paris c'est beau Stéphane Plaza va gagner Enfin j'espère Ils ont une recherche qui est relativement déjà convoitée par beaucoup d'autres acheteurs potentiels Les biens partent très vite Les meilleurs restent 24h sur le marché Il faut réagir très rapidement Pour grand méta on est Vous connaissez ? Oui L'emplacement il est bien pour moi parce que je travaille sur Aix Donc je n'aurai pas rappelé T'as les accès éventuellement pour le train ou l'autoroute directement Voilà c'est le top Mais il aura un peu plus compliqué Moi je travaille de l'autre côté Ok Voilà C'était pas un secteur qu'on avait demandé On va voir le bien On avait demandé 5, 6, 7 Et là on est dans le premier J'espère équilibrer avec d'autres critères Notamment par le coup de coeur 5, 6ème ou 7ème arrondissement Et que tu les embêtes dans le premier Oh c'est bon pour moi J'ai l'impression Jonathan Est-ce que t'as envie de me faire gagner Merci Bon alors du coup l'immeuble C'est le numéro 10 10 comme Zidane Ouais Pente d'honneur La façade est belle Exactement Et ce qui est bien c'est que toutes les vitres de l'immeuble ont été faites en double vitrage Mais bois Du coup c'est joli C'est plus esthétique Et puis c'est de meilleure qualité Authentique et chaleureux Le bois nous isole naturellement du froid et du mourir La fenêtre en bois est pour moi un atout charme, stable et résistant Bravo La façade elle est belle Elle a l'air bien entretenue L'immeuble il a l'air d'être sympa Donc bon j'attends de voir à l'intérieur les 100 mètres carrés Je vous laisse passer Ok Hop la porte est lourde A moins l'honneur Laura et Olivier sont conquis par la façade Espérons que ce 100 mètres carrés tiennent toutes ses promesses Pour démarrer cette finale en beauté Donc pour la petite info l'immeuble est l'ancien bureau d'une banque Ah oui Et ce qui est pratique c'est vous casser un mur et vous avez directement action Non ça va Ah bah pourquoi pas C'est parti ça Bah tout cas c'est Pour l'être une notaire Ça va aider Peut-être un trésor ici Un Reaper C'est une banque Trésors Mot Cow Cofrefort Peut-être C'est toi le coffrefort On va aller directement sur la gauche. Allez, ma chérie. Ah, super. On a accès en premier couloir. Je suis beaucoup de l'embarquer. Je vous invite à prendre la petite porte qu'il y a juste ici. D'accord. Qui est une petite verrière en même temps. Oui. Jonathan commence la visite par l'espace nuit avec une première chambre de 15 mètres carrés. La chambre. Elle est belle, hein ? 15 mètres carrés. Ouais. Et là, vous avez tout un rangement qui a été fait sur mesure. Il prend à lui tout seul 4 mètres carrés. D'accord. Voilà. Mais il est profond, d'ailleurs. Il est profond. Donc tu peux faire des étagères. Oui, il doit certainement être profond. Il a été adapté. Alors, il y a de quoi mettre des chaussures de Laura de partout. Pas de souci. Et tes affaires de sport aussi. Affaires de plongée, affaires de... Affaires de plongée, affaires de piscine, affaires de foot, affaires de ski. Affaires de danse. Le parquet est très beau, ouais. Voilà. C'est du vrai. C'est du vrai chaîne collée. OK. Qui est très bien entretenu. C'est magnifique, comme dirait Christina. Et le parquet en chaîne apporte un charme fou à cacher même. Le parquet en chaîne massif a plusieurs avantages. Il a une durée de vie d'environ 35 ans. Peut être rénové plusieurs fois. Et l'isolation phonique et thermique est excellente. D'accord. Il est protégé, il est vernis. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Non, il est beau. Sur ce magnifique parquet, direction la deuxième chambre. La deuxième chambre ? La deuxième chambre. Très belle chambre. Ça, c'est du placard. C'est impressionnant. La déco est parfaite. Pas trop chargée et en même temps élégante. Je n'attends. Après un début hors secteur, je dois reconnaître que tu te rattrapes très, très, très bien. Ah, des gros placards. Ils aiment bien les gros dressings. OK. Bon, là, elle est un petit peu plus grande. On est à 17 mètres carrés et des poussières. OK. Mais c'est un grand lit, ça. C'est un 160. Ah oui, c'est pas... Il est volumineux. Eh oui, il est volumineux, mais on n'a pas l'habitude. Enfin, fini le 140 cm. Ouais, on pourra prendre un plus grand livre. On pourra se perdre pendant la nuit. C'est une super chambre. Bon, ça est bien. Toujours le même parquet, soit en raccord. Alors, on a deux belles chambres, très spacieuses, puisque quand même des chambres de 17 mètres carrés, et de 15 mètres carrés, c'est quand même relativement impressionnant. Donc, je les sens bien, là. Pour permettre à ses clients de continuer à nager dans le bonheur, direction... Qu'est-ce que c'est ? La salle d'eau. Jonathan leur propose une première salle de bain de 6 mètres carrés en travertin véritable. C'est une matière qui est relativement noble et très coûteuse. Oui. C'est vrai, Jonathan. Et j'ajouterais que sa surface antidérapante, naturelle, convient parfaitement pour une petite salle de bain. Une seconde salle d'eau de 4 mètres carrés avec douche à l'italienne. Elle est immense, la douche à l'italienne. Pas mal. Le top. Seconde salle de bain, surprenant. Pour deux personnes, c'est pas mal. C'est vrai. Une deuxième, c'est quand même relativement confortable. Pour pouvoir gérer son emploi du temps matinal comme il le souhaite. On ne pourra pas disputer, là. Non. C'est une très très belle salle de bain. Les chambres et les salles de bain semblent convenir à Laura et Olivier. Qu'en est-il de la partie jour ? Rappelons que le couple rêve d'un bel espace de vie pour pouvoir recevoir leurs amis, ainsi que d'un extérieur pour les plans de chat d'Olivier. Waouh ! Très bel espace. Super espace. Je pense que surtout la pièce doit faire la taille de l'appartement, à mon avis. C'est à peu près ça, oui. On est sur 30 mètres carrés. Alors là, on est sur 30 mètres carrés. 30 mètres carrés de séjour, alors que Laura et Olivier vivent actuellement dans 38. Forcément, c'est une belle surprise. Je commence à être inquiet un petit peu pour moi, mais j'attends surtout de voir l'extérieur. 30 mètres carrés de salon, de salle à manger, c'est le top, quoi. Et c'est quasiment la taille de notre appartement actuel, quoi, pour le moment. C'est la taille, hein. Belle table, comme on voulait. Donc là, on peut accueillir du monde ici. La table aujourd'hui est en biais, donc on perd un peu de la place. Mais vous pouvez mettre une table de 10 ou 12 personnes, et là, on va vraiment pouvoir accueillir les gens. Dans le salon, il y a enfin une grande table, donc on pourra manger confortablement. On se voit à l'extrémité, et au fond, au moins, on s'envoie le sel. Bon, bon, alors si on est objectif, c'est très beau, c'est grand, c'est lumineux. Je suis mal parti, sauf que c'est quand même hors secteur, Jonathan, hein. Vous avez un meuble qui est ici, qui va rester, qui a été fait artisanalement parlant. Il reste ? Il reste ? Il reste ? Il coûte plus de 2 500 euros. Il est magnifique. Il reste dans l'appartement, il a été fait sur mesure pour cette pièce, donc les propriétaires le laisseront volontiers. Il est magnifique. Allez, je vous invite à aller sur la deuxième partie, qui va être vraiment le coin canapé, cosy, table basse. Il y a une belle lumière qui rentre dans la pièce, et c'est très beau. Silencieux. Il n'y a pas un bruit, que ce soit à 17h ou à 9h le matin, vous pouvez vraiment avoir les espaces ouverts en permanence. C'est le côté très rassurant, vous le savez, en plein centre-ville, d'avoir cette qualité de vie là, par rapport à la taille de l'appartement, vous le verrez par la suite. La luminosité et le silence, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Non, je me sens bien dans cette pièce, avec la partie salle à manger qui serait suffisamment spacieuse. C'est agréable. Est-ce que ça vous dit de passer une autre pièce ? Avec plaisir. Bon. Je sens que c'est la cuisine. Pour monsieur, je crois qu'il adore cuisiner, donc j'ai essayé de prévoir le tout. Au pierre-pâtes. Oh ! On joue que c'est grand. Ah oui, ça change. J'adore le plan de travail en marbre. C'est élégant et tendance. Et parmi les pierres naturelles, le marbre est celle qui résiste le mieux à la chaleur. Non, mais c'est vrai. En revanche, ça nécessite un entretien régulier. Le plan de travail doit être hydrofugé au moins une fois par mois. Par an peut-être. Oui, c'est par an. La cuisine, elle a été faite sur mesure, avec toujours des matériaux. C'est du vrai chêne au niveau des façades. Le four, c'est un four qui est multifonction, auto-nettoyant, etc. D'accord. Je me vois bien sur la cuisine pour faire des bons petits plats à ma douce. Plosons. Limite, tu peux faire une ouverture là. Vous pouvez l'ouvrir, mais c'est quand même déjà assez grand de l'autre côté. Et c'est lumineux parce qu'on a créé une verrière. Donc je vous invite à laisser comme ça. Maintenant, si vous souhaitez ouvrir l'espace, vous allez avoir un très grand espace puisque la cuisine mesure 13 mètres carrés. D'accord. Très grand. Mais super cuisine. J'espère que je serai invité à la crémaillère parce que moi, je veux manger les pâtes de monsieur. Les pâtes. Je veux des pâtes. Je veux des pâtes. Voilà. Je vous invite à rebasculer dans la pièce à vivre. On va faire un petit bilan de tout ça. Très bien. Ok, super. Super. Il est où ton extérieur, je m'attends ? Eh, t'as pas d'extérieur ? Belle visite. Et je sens que plein de zin va gagner. Il n'y a pas de terrasse. Pourtant, c'était un de nos critères, un des plus importants. C'est avoir un bel extérieur, une belle terrasse où on peut accueillir du monde et être bien au soleil. C'est dommage. Mais à part ça, l'appartement est magnifique. Très beau volume. Très bel endroit. On se sent s'y sent bien. Malgré le manque d'un extérieur comme demandé, Laura et Olivier sont enthousiastes. Mais reste à connaître le prix de cet appartement de 100 mètres carrés. Rappelons que le couple a un budget de 330 000 euros, voire 340 000 s'y coup de cœur. Donc du coup, cet appartement, avec deux grandes chambres de 100 mètres carrés, est au prix de 284 000 euros. C'est étrange dans le budget. C'est bien en dessous du budget, je pense. C'est bien en dessous du budget, oui. Le budget, on y est. Oui, on y est. On est bien en dessous de notre budget, c'est vrai. Après, en plus, c'est vrai que 100 mètres carrés, c'est grand. On ne demandait pas forcément autant. Mais il n'y a pas d'extérieur. Je dis ça, je dis rien. Le prix est bon, mais on n'a pas d'extérieur. Et il rêve de quoi ? D'un extérieur. Pas d'extérieur. Hors secteur. Ça tend le deuxième bien. Du coup, je vous propose d'aller visiter mon deuxième bien avant de retrouver Stéphane. Super. Jonathan va-t-il remporter la finale face à Stéphane Plaza avec ce 100 mètres carrés ? C'est ce que nous verrons. Pour le moment, il va avoir la possibilité de se démarquer grâce à un deuxième bien. Direction donc, la deuxième visite. Une nouvelle fois, les clients ne savent pas où ils se rendent. Seul le GPS le sait. Jonathan leur envoie tout de suite un petit message pour leur mettre l'eau à la bouche. Ah, j'ai reçu un message. Je suis sûr que c'est Jonathan. Extérieur de 158 mètres carrés, plein sud. Un extérieur de 150 mètres carrés ? C'est un vrai jardin, quoi. Un jardin, là. 158 mètres carrés de jardin, à Marseille. Mais c'est pas possible. Non. Allez, dis-moi, t'es où ? T'es dans la Creuse ? C'est beau, la Creuse, mais c'est pas Marseille. On inviterait tout le monde, hein ? On va faire un terrain de pétanque et tout le monde. Ah oui, là, je pense que tu fais un terrain de pétanque. Tu vas voir faire un terrain de pétanque. Cuisine d'été. On pleine sud. Je bronze, hein. Les transats. Il faudra voir un petit peu... On va voir. Si c'est dans le budget. Oui. Et aussi, bah, du coup, l'intérieur, parce que faut pas non plus qu'on se retrouve à avoir un appartement qui soit aussi petit que celui qu'on a actuellement, hein. Ouais, mais je pense pas, quand même. Parce que c'est la grande finale, hein. C'est la finale. Et nous, à Marseille, les finales, on les perd, hein. Donc, je pense que celle-là, celle-là, il veut la gagner, celle-là. Pour sa seconde visite, Jonathan mise cette fois sur un appartement de 73 mètres carrés avec un jardin de 158 mètres carrés. Rien que ça. Alors, est-ce que ce bien fera toute la différence face à Stéphane Plaza ? C'est mon bien de finale avec le deuxième, mais là, je pense que je tape dans le mille. Je sais pas ce que Stéphane va présenter, mais en tout cas, attention, Stéphane, hein, ça va être dur. Je suis prêt, Jonathan, je suis remonté comme un coucou sur toi après ta première visite. Alors, le secteur, vous connaissez ? Oui, on connaît le secteur. 8e, Hôpital Saint-Joseph. Exactement. Entre le Rouet et la fin du 8e qui est le Prado. Exactement. Je pourrais, pourquoi pas, m'y projeter. Pour Olivier, j'ai peur que ça soit un petit peu plus difficile par rapport au boulot, aux accès au tournoi de chez. Et la situation, un peu moins centrique. Mais l'avantage, c'est que juste d'ailleurs, il y a le stade. Donc, c'est pas mal, on gagne du temps pour ça. Et on a lu quand même 158 mètres carrés d'extérieur. Il y a peut-être une petite erreur sur le texto, mais ça, on va le voir par la suite. D'accord ? Ah ! D'accord ? Fais pas cette tête. On nous vend du rêve, on nous vend 158 mètres carrés d'extérieur et on nous dit qu'il y a une erreur. Sur une ou dans une cave, c'était ce qu'on... En même temps, il aime bien faire des blagues, Jonathan. Donc, son erreur, j'y crois qu'à moitié. Ou alors, il est suicidaire. La résidence, c'est celle que vous avez juste au-dessus. C'est une résidence qui est très moderne parce qu'elle date de 2009. Bien ! Non, non, mais grosse, grosse résidence, hein ? Ouais. On voit le parking qui a l'air gigantesque. C'est ça exactement, vous avez l'accès qui est juste ici. Ouais. Pour des parkings. Ok. Bon allez, c'est parti, on va prendre la penche, Justin. Ah, bien ! Bel espace. Alors, on va aller sur la porte de gauche. Bingo. Ah ! Tour de jardin. Allez, bienvenue. Ok. Un hall d'entrée. Très beau hall d'entrée. Très spacieux. 8 mètres carrés, le hall d'entrée. Ouais. D'accord. C'est pas mal. Bien, bien. Avec un quart. Ouais, ça, c'est chouette. C'est un petit bruit. Ouais, c'est vrai que ça. Par rapport à chez nous, où on n'a pas du tout d'entrée, où on arrive directement dans le salon, c'est que là, on a la penderie pour poser la veste, mettre les chaussures, et une petite commode pour poser les clés en arrivant, quoi. C'est fonctionnel. Oui, oui, c'est fonctionnel. Moi, j'ajouterais un mur de couleur bleu foncé pour créer de la profondeur. On va commencer par la porte qui est juste derrière toi. C'est parti. Allez. Ouais. Toi, Loni, un cuisinier. Un cuisinier. La cuisine est basique, propre, utilisable, en état, mais on pourrait faire peut-être un peu de homesteading pour la personnaliser un peu. Je vois bien, moi, un béton ciré sur le plan de travail et des portes en bois clair. Ah, si, 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 moi, j'aime bien, ça. Une grande cuisine. Une grande cuisine. Une belle cuisine. Tout équipé. Tout équipé. Elle est classique, après, elle est blanche. Maintenant, il faudra la mettre dans son... Oui, elle est pas... Voilà, elle peut patienter 6 mois, 7 mois, le temps que vous installez, et après, vous la changez, quoi, parce qu'elle est fonctionnelle et, bon, voilà, elle est comme elle est, en tout cas. L'espace est bien. Et vous allez pouvoir travailler cet espace sans limite. C'est pas une urgence, parce que c'est en bon état. Exactement. Mais après, sur du long terme, on peut tout refaire et faire un autre goût. Exactement. On va passer sur la partie extérieure de l'appartement. Alors, il y a une petite erreur sur les 158 mètres carrés, parce que c'est pas 158, mais c'est 30 mètres carrés seulement. Je crois qu'il s'est manqué, hein. Il perd des points. Il perd des points. Il perd des points. Mais Laura et Olivier ignorent encore que Jonathan leur réserve une petite surprise. Sur cette visite, j'ai un peu envie de les décevoir volontairement pour ramener la lumière un peu plus tard. Donc, je pense qu'on va rigoler, hein, le fait que je me trompe sur le texto et tout. Je trouve ça sympa. Il a le temps de faire des blagues, lui. Enfin, en tout cas, moi, au final, je vais pas en faire, hein. Alors, laissons la main à Jonathan, qui, visiblement, a une petite stratégie en tête. Bienvenue en journal. Je t'en prie. ZB, ZB. Oui. Effectivement. Un peu de vis-à-vis, mais un peu. Mais un espace extérieur qui va permettre de se restaurer, de profiter les linges et de jouer sur cette partie-là pour les enfants. Ils sont pas du tout rechantés. Je sens qu'ils font un petit effort pour pas me vexer. Mais il y a des agrées tronchants. Il y a un petit peu gênant, mais c'est le vis-à-vis au-dessus et le vis-à-vis à côté. Le souci, c'est que le parking, il est juste là. Donc, la voiture qui arrive et qui se gare. On les entend. On les entend. On a les phares aussi. 30 mètres carrés, ça rentre dans nos critères. C'était pas trop gênant, mais le plein nord vu sur le parking, c'est un peu frustrant. Mais à part ça, la surface de la fissier, très bien. Ok, très bien. Oh, mais c'est cool. Oui, c'est bien. C'est une bonne nouvelle, hein. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Je me suis fait un fou rire dans le jardin. Je lui ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas un cimetière, les gars, c'est un extérieur, quoi. Alors là, il est très, très détendu. Ça me fait un peu peur, mais en même temps, moi, un, je sais qu'il n'est pas dans le secteur. Deux, c'est un rez-de-chaussée et le vis-à-vis. Alors, sauf si tu offres cet appartement, je ne sais pas comment ils vont l'acheter, moi. C'est parti. Bon, je vous invite à repasser par la cuisine. Jonathan a l'air très confiant. Alors, la surprise qu'il réserve à Laura et Olivier doit être de taille. C'est parti. Bon, je vous invite à repasser par la cuisine. Jonathan a l'air très confiant. Alors, la surprise qu'il réserve à Laura et Olivier doit être de taille. Et ce serait mieux, parce que pour le moment, ils sont franchement déçus par cet extérieur. Direction les chambres, qui vont, on l'espère, redonner le sourire aux jeunes couples. Ils découvrent une première chambre de 10,5 mètres carrés. Une grande chambre. Une grande chambre avec dressing. Et la seconde, un peu plus grande, avec son accès extérieur également. Ça fait de la luminosité, même que ce soit en point nord, c'est lumineux. Jonathan les emmène maintenant direction le salon et, on l'espère, la surprise. Un peu grand de la porte. Tu penses ça ? Donc, grand salon, quoi. C'est comme ça que j'y vais, je pense pas. Le salon est vraiment très bien. Il leur reste plus qu'à poser leur meuble. Mais moi, ce qui attire mon regard, c'est l'extérieur, là-bas, là, au fond. C'est grand, c'est lumineux. Mais il se passe, j'arrive à percevoir de... Je me suis pas trompé sur les chiffres. C'était une petite boutade. Le salon, ils s'en foutent royale. Au cas où, Olivier et Laura, le salon fait 28 mètres carrés. Bon, je sais pas si ça vous intéresse. J'ai même pas vu le salon. J'ai vu l'extérieur. C'est vert, rien à mon milieu. Et il y a une olivier et tout. Bien. Ah ouais, quand même, 158 mètres carrés. Jardin exceptionnel. Un peu de vis-à-vis, quand même, pour me rassurer, non ? Olivier, tu noteras que ta plancha, tu vas pouvoir l'installer ici. Exactement. Fusine d'été, quoi. Et un mètre de partout. Et un mètre de partout. Et une arrivée d'eau, c'est très bien. Ouais. Donc, ce qui est bien, vous avez une partie couverte. D'accord. Et une partie découverte. Ouais, c'est génial, ça. Le jardin, il fait bien 158 mètres carrés. Ouais. Il n'y a pas d'erreur. Oui, oui, non. J'espérais qu'il y avait une petite surprise. Il nous a bien eu. Il nous a fait la petite surprise du chef. Ouais. Hé, je suis content, moi. Voilà, j'ai fait ma petite blagounette. Des 30 mètres carrés, du texto trompé, etc. Bah, il faut s'amuser un peu quand même. Voilà, il faut être sérieux, mais il faut s'amuser. On peut aller voir jusqu'au fond du jardin ? Allez, allez. Après tout, c'est votre jardin, là. C'est beau, hein ? Voilà, je vois Olivier et Laura comme deux enfants à Pâques. Donc, c'est merveilleux. Ouais, il est grand quand même. Et le petit cabanon au fond. Et le petit cabanon au fond. Avec le figuier. Il y a des choses à faire et à exploiter, quoi. C'est rare de trouver quand même 158 mètres carrés extérieurs. En centre-ville. En centre-ville. C'est très dur. Ouais. C'est très dur. Voilà. Non, c'est bien. Et on était déçus. On était réticents. Et puis, finalement, on a vu ce jardin. C'est quand même assez séduisant. C'est ça, quoi. C'est vraiment l'atout numéro un de l'appartement. Il est temps pour Laura et Olivier de découvrir le prix de ce bien de 73 mètres carrés avec 158 mètres carrés de jardin. Rappelons qu'ils ont un budget de 330 000 euros, voire 340 000 si coups de cœur. Du coup, je vous présente cet appartement de 73 mètres carrés. D'accord. Et cet appartement est au prix de... 340 000 euros négociables. Ok. Ok. 340 000 euros négociables. Pourquoi pas, même si on est hors secteur. Je ris parce que c'est bientôt à moi. Et je n'ai pas fini. Il y a un box fermé en dessous. Bien. Ok. Je vous l'attends de vous annoncer un budget légèrement au-dessus de ce qu'on avait prévu. Mais comme il y a un box assez grand où on peut mettre un scooter et une voiture, finalement, on s'y retrouve. Je vous laisse faire votre visite avec Stéphane. Allez. Et on se retrouve un petit peu plus tard pour la décision finale. Grande finale. La 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 plus tard. Merci en tout cas. Merci. Au revoir. Bon alors, qu'est-ce que tu en penses ? Il y a Necteur qui est vraiment bien, qui a un beau potentiel. Tu mets deux, trois hamacs et tout. C'est très bien ici. Oui. T'es au calme. T'es au calme. Tu peux garer la voiture. Il y a quand même... T'as 30 mètres carrés de salle à manger. Il y a quand même beaucoup d'avantages. Je pense que ça se réfléchit. Allez. C'est parti. Continuons. Allez ma belle. Eh Stéphane. Il envoie le petit jeune. T'as peur ou t'as pas peur ? Bon allez, viens, je t'attends. C'est à mon tour. Je mets mon petit pull fétiche noir et j'arrive, comme on dit à Marseille, droit au but. Non, c'est par là, moi. Jonathan a terminé ses deux visites. Alors, fera-t-il le poids face à l'unique bien que Stéphane Plaza s'apprête à présenter au couple ? Sera-t-il le grand gagnant de cette semaine marseillaise ? La dernière visite de la semaine est arrivée. Eh oui, le beau, le grand, le brillant Stéphane Plaza va entrer en piste pour présenter son unique bien. On compte sur lui. Laura et Olivier ne savent pas où ils se rendent. Seul le GPS le sait. Mais Stéphane va tout de même leur dévoiler quelques indices sur le bien. Ah, on a reçu le message. Alors, où est-ce qu'on va ? Mon petit nez me dit que Stéphane... Marseille, 5e arrondissement, vue sur la montagne de Pagnol. Ça ne nous dit pas grand-chose, quand même, tout ça. Mais on a confiance, Stéphane. On a confiance, quoi. Et on verra bien, c'est pas mal. C'est quand même le meilleur agent mobilier de France. Nous, on habite juste à gauche. Oh, bingo ! On tourne à la maison. Olivier attend, parce qu'il est capable de faire clac, clac, clac. Ouais, mais là, c'est tout pas mal. On serait bien, quoi. On ne changera pas trop nos habitudes. On a notre petite vie, quoi. Pour sa seule et unique visite, Stéphane Plaza mise sur un bien situé à quelques rues de là où vivent aujourd'hui Laura et Olivier. Tu me sens bien, mais j'avoue que présenter un seul bien, c'est très, très chose. J'ai pas le droit à l'erreur. Est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas ? Je sais que j'ai les critères. Ah ouais, c'est beau. C'est super bon. Je vais gagner. Finger in the pose, comme disent les anglais. Je sais pas très bien si c'est la bonne traduction, mais en tout cas, j'y crois. Allez, on y va. Super. Comment ça va ? Ça va bien, Stéphane. Et toi ? On est où, là ? On est dans notre secteur. Ah. On est dans le secteur, là. Vous avez donné cinquième, sixième, septième. Là, on est dans le cinquième arrondissement. Et ce secteur, c'est le très demandé quartier de La Plaine et sa célèbre classe Jean Jaurès. Restaurants, spectacles et vie nocturne, Stéphane est pile dans le secteur de prédilection du couple. Ce qui est important dans l'immobilier, moi j'ai toujours appris, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. On peut bouger, sortir, il y a tout ce qu'il faut. Vous connaissez un peu le coin ? Oui, très bien. Il reste tout très sympa aussi ici. Là, ce resto, je le connais pas ce resto. On aime bien. Est-ce que c'est pas un signe, ça ? Ah. Venez voir ici, c'est dans cet immeuble-là. C'est pas le plus beau, mais la bonne nouvelle, c'est que la façade, pour l'instant, n'a pas été refaite. Mais la mairie propose déjà de participer à 50%. Et la part pour vous de tout refaire est de 2 000 euros. C'est pas mal. C'est pas mal ? Hâte de voir ça. Quand tu dis c'est pas mal, ça veut dire que c'est top, t'étais dans l'émotion ? Mais j'attends de voir, je reste sur la réserve. Oui, mais pourquoi tu restes sur la réserve ? Pour une fois, t'as un appartement dans ton secteur, tu t'en es où, Jo ? Un peu en dehors du secteur. Mais hors secteur, à côté de la plaque, le mec ! Alors, on y va ! On fait jouer le suspense. Mais le suspense, il y en a pas ! En général, c'est sur les 90 premières secondes que la vente se fait ou pas. Maintenant, ça va se jouer à l'entrée et l'entrée, ça va faire l'artifice. Direction le premier étage de cet immeuble. Alors, si on en croit Stéphane et la théorie des 90 secondes, Laura et Olivier devraient dans quelques instants faire... Belle entrée, belle ouverture. On est sur un appartement avec une belle hauteur sous le plafond. On a 3 mètres. Donc déjà, ça, c'est rare. Et surtout, là, on a 45 mètres carrés pour recevoir les copains. Il y a beaucoup de volume. Il y a la lumière. Il y a des belles choses, hein ? Un bel espace de vie, ouais. 45 mètres carrés, on peut recevoir du monde. Il y a de la surprise et en même temps, on se sent bien. Ah ! Bon, allez, espérons qu'il y ait un problème. Franchement, qu'il n'y ait pas de terrasse, ça serait sympa, quoi. Comme l'avait prédit Stéphane, Laura et Olivier sont séduits par la pièce de vie. Direction, maintenant, la cuisine. Qui cuisine ? Surtout lui. Alors, viens voir la cuisine. Allez, on voit. ... Je crois que son chat est cramé dedans. Il récupère. Eh oui, il récupère les poils du chat. C'est ça. Idéal, cuisine ouverte, au moins, et quand ils sont là, tout le monde nous voit, on peut communiquer, c'est super. Le parquet est sympa. Ouais, nickel. Prêt parquet, massif. Et vous m'avez dit du cachet. C'est ça. Du cachet. Exactement. Dans le cachet, pour moi, il y a parquet. C'est pas fou. Alors, regardez, donc là, une ouverture, deux ouvertures, trois ouvertures, on passe à la véranda, et après... Ça a l'air magnifique, hein. Mais ça... On y va ? Viens, regarde, regarde. Ah ouais, c'est beau, hein. C'est super bon. Qu'est-ce que j'ai l'impression, là ? Ouais, non, c'est magnifique, franchement, je... Waouh, c'est super bon. Non, mais c'est ce qu'on appelle un peu un joyeux, tu vois, une pierre précieuse. Ça, ça arrive une fois tous les 30 ans. Je suis très surprise, même, je suis... Je suis sans voix. Tu t'attendais pas à voir ça, hein ? Non, je m'attendais pas à voir ça, non. Et c'est grand, c'est très grand, c'est très bon. Ça a du cachet, beaucoup de cachet. C'est rare. Tu vois ce que je veux dire ? Là, t'as un bien qui est rare, qui va ressembler à aucun autre. C'est ça. Et la rareté, ça se peigne. Exactement. Je m'inquiète un peu pour Jonathan. Oh ! Pour Laura et Olivier, la visite monte crescendo. Plus que quelques marches pour peut-être atteindre le sommet. C'est immense. Sous-titrage ST' 501 C'est immense. Je suis désolé, j'ai trouvé que 40 mètres carrés. Il m'avait demandé 10 mètres carrés, j'en ai trouvé 40. Oh, bah oui, c'est vraiment dommage, hein ? C'est magnifique. C'est génial. Non, mais attends, regarde ça, regarde où on est, là. C'est génial. On est sous le charme. Complètement. C'est beau, je vais. Non ? Ouais. Oui. Moi, je dis, c'est pas mal, hein ? C'est beau, hein ? Eh, regarde, regarde, bien. Franchement. Hein ? C'est très beau. C'est magnifique. Ah, c'est magnifique, hein ? Ouais. Qu'est-ce qu'il manque ? Manifestement, pas grand-chose, si on en croit ce qu'il se passe à l'insu de Stéphane. Il a tapé dans le milieu, là, notre ami Stéphane. Pour l'instant, ouais, c'est ça. Il est pas venu pour rien. C'est une belle, belle pièce à vivre, quand même, toute ouverte. C'est aussi belle que toi, quand même, hein ? Tu penses ? Ah ouais. J'ai hâte de voir les deux chambres, quand même, et le prix, surtout, quoi. Allez, on va rejoindre Stéphane. Oh là, c'est quelle belle pièce de vie. Moi, je pense que j'aurais besoin d'un piétataire, j'achète ici. Je dis, vous l'achetez pas, je l'achète, hein ? Laura et Olivier découvrent une première chambre de près de 12 mètres carrés, idéale pour une chambre d'enfants ou d'amis. Tout est impeccable, et c'est hauteur. On respire, on s'ouvre, regarde. Hein, on est bien, là ? Puis une deuxième chambre parentale de 13,40 mètres carrés. Ah, chambre des parents. Chambre parentale, j'ai la petite mesure. À l'ancienne, avec un papier comme les vieux garçons, 13,40 mètres pour une chambre parentale. Pas mal. C'est nickel. On sait que la moyenne en France, c'est 12. Eh bien, moi, je vous en apporte plus. Super. Un petit dressing. Regarde ! Regarde, ta fameureuse. Le dressing. C'est le rose essentiel. Contrairement à chez nous, dans ce dressing, on pourra mettre nos affaires d'hiver et d'été, et on pourra mettre tout ce dont on a besoin. Il est magnifique. Oui. Tout est beau, hein ? Tout est beau. Tout est beau. Est-ce qu'on dirait pas un petit bonjour à Jonathan ? Jonathan, t'es mal parti, regarde, la sourire galison ! Paris, c'est magique ! Paris est magique ! Bon, Stéphane, ça va, hein ? Soit fair play un petit peu, laisse-moi tranquille, quoi. Je vois pas un des fois cet appartement. C'est un peu comme moi. Tu vois, quand tu me regardes comme ça, tu te dis le mec est fité, affuté, pas mal, 40 mètres. Ah, il ronfle. Ah, il ronfle. Ça, c'est pas grave. Bon, on repart dans le séjour, on va parler un petit peu aux sensations, et puis savoir ce qu'on... Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais vous donner le prix. Oui. Là ? Oui, à te voir. N'aie pas peur, hein, Paris ? Salut, Jean. Tout au long de la visite, c'est vrai que je reste sur la réserve, parce que je veux toutes les informations, et la dernière information qu'on attend et qui nous intéresse le plus, c'est le budget à ce moment-là, parce qu'il y a tous nos critères qui sont réunis, et j'espère que c'est pas hors budget. Là, il est en train de se passer quelque chose, parce qu'elle doit se dire, est-ce que je vais louper ce bien ? C'est mon avis. Laura et Olivier ont hâte de découvrir le prix de ce bien. Pour rappel, ils ont un budget de 330 000 euros, voire 340 000 si coups de cœur. C'est quoi vos impressions ? On se sent bien. Eh bien, ça, c'est le mot qu'il fallait. Mais non, mais quand on se sent bien, on achète. Il reste le prix. Alors ? Tu peux sourire un peu, quand même. Voilà, j'aime quand tu souris. Alors, cet appartement, aujourd'hui, vous pouvez l'avoir, si on signe aujourd'hui à... 340 000 euros. Ok. Très bien. Donc, pile dans votre budget, coup de cœur. Le prix, il y est, super. Après, c'est le premier achat, donc il faut quand même qu'on se pose un petit peu pour réfléchir. Mais le coup de cœur, on l'a. À ce soir. À ce soir. Bonne réflexion. Vous embrassez ce jour. Chapeau à l'artiste. Je pense... que c'est une vente. Les visites sont terminées. Laura et Olivier vont maintenant dévoiler qui, de Stéphane ou Jonathan, remporte cette finale marseillaise. Jonathan va-t-il battre Stéphane Plaza ? En tout cas, on voulait vraiment vous remercier pour les biens que nous avons visités. Jonathan, félicitations. Il nous a montré deux biens qui sont exceptionnels, magnifiques. On a eu un coup de cœur. C'est pour l'appartement de... Jonathan ou Stéphane, qui va remporter cette finale ? Jonathan a d'abord présenté un appartement de 100 mètres carrés. Une belle lumière qui rentre dans la pièce, c'est très beau. Au prix de 284 000 euros, bien au-dessous du budget du couple. De quoi les faire réfléchir. D'autant plus que le cachet, la luminosité et la belle hauteur sous plafond de ce bien, les ont beaucoup charmés. Là, je suis en compétition quand même, hein, contre Stéphane Plaza. Donc, il faut envoyer et franchement, je pense que j'ai envoyé. Et du lourd. Jonathan a ensuite enchaîné avec un appartement en rez-de-jardin de 73 mètres carrés. C'est grand, c'est lumineux. Au prix de 340 000 euros. Tous les critères du couple sont réunis et le jardin en pleine ville a totalement bluffé le couple. C'est rare de trouver quand même 158 mètres carrés extérieurs en centre-ville. Enfin, pour clore cette finale et cette semaine marseillaise, Stéphane Plaza a dévoilé un appartement de 85 mètres carrés. C'est pas mal, hein, c'est beau, hein ? Eh, regarde, regarde bien. Franchement, c'est très beau. Au prix de 340 000 euros. Du charme, de la lumière et une terrage de 40 mètres carrés sans vis-à-vis ont littéralement séduit le couple. En tout cas, ouh là là, Jojo, j'ai frappé fort, hein ? Eh, je t'aime quand même. C'est l'heure de vérité. En ce jour de finale, nous allons savoir si l'élève a dépassé le maître. Jonathan peut-il battre Stéphane Plaza ? On a vu des biens exceptionnels, mais on a eu un coup de cœur. C'est pour l'appartement de... De Stéphane et on va faire une offre au prix. Bravo. T'as été bon et pas qu'au boule, hein ? Et pas qu'au boule, hein ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous, on va se retrouver pour faire l'offre, hein ? On s'embrasse, hein ? Tiens, on va attendre. Merci. Merci Stéphane. Merci Jonathan. Comme quoi, Paris est magique, hein ? Oh, calme-toi. Oh, calme-toi. Qui peut battre Stéphane. Qui peut battre Stéphane Plaza ? En tout cas, ça sera pas moi. Pas pour le moment. C'est donc Stéphane Plaza qui remporte cette finale de chasseurs d'appart à Marseille et les 3 000 euros du vainqueur. 3 000 euros qui, cette semaine, seront reversés à l'association Sourire à la vie afin de venir en aide aux enfants malades du cancer. Et quelques jours plus tard, l'offre à 340 000 euros de Laura et Olivier a été acceptée pour la plus grande joie de notre jeune couple et de Stéphane. Oh, je suis heureux, moi, hein ? Marseille, ça me plaît, hein ? On n'a pas changé la vie ? Non, pas trop, non. Mais c'est le coup de cœur. Oui, c'est le coup. Un premier achat, c'est important. Avoir le coup de cœur sur un premier achat, c'est super. Tant mieux pour vous. Alors, on y va. Laura et Olivier devraient bientôt s'y installer. Santé, bonheur. Santé, bonheur. Allez, Marseille. Allez, Marseille.